Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment convertir un fichier MKV en fichier MP4 sans limite d'auteur de fichier, entièrement gratuitement et sans limite de temps. C'est vraiment la manière la plus optimisée possible. La première chose que vous avez à faire, vous allez directement sur le lien qui va être en description, sur le site de Handbrake, et à télécharger le logiciel qui s'applique à vous dans cette situation-ci. Une fois que ça va être fait, vous allez simplement à ouvrir le logiciel. Et à partir de là, vous voyez mon fichier, juste ici, mon fichier MKV. Je vais seulement le prendre et directement le mettre, justement le glisser dans la fenêtre. Et à partir de là, vous allez voir les différents paramètres avec lesquels on peut jouer. Juste avant de faire ça, je vais aller dans Paramètres, juste ici, ok, dans Tools, dans Préférences. Et vous allez voir dans Output Files, vous allez voir ici l'extension. Donc moi j'ai toujours mis sur, toujours mettre en MP4, parce que je sais que de base des fois il fait en MP4V, puis des fois je sais que pour moi ça va être un peu problématique, donc je vais directement changer ça ici. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez voir, vous avez d'autres paramètres, juste ici, si ça vous intéresse. Sinon vous allez voir aussi, il y a le cropping. Le cropping, c'est un truc intéressant à savoir aussi, c'est que si par exemple vous avez des barres noires dans votre vidéo, il peut les couper automatiquement. Donc des fois vous allez voir, il va venir couper une taille, donc des fois il va dire le nombre de pixels ici, donc en haut, en bas, dans le cas que vous ayez des barres noires par exemple. Mais si c'est quelque chose que vous ne voulez pas, vous pouvez aussi appuyer sur Custom, puis vraiment venez les retirer. Sinon à partir de là, vous avez aussi la fenêtre vidéo. Donc ce qui est important à savoir avec Handbrake, c'est qu'il va à la fois convertir votre fichier, mais il va aussi le compresser. Donc ici, ça c'est le slider qui vraiment permet de, moi je le mets toujours à peu près à cette hauteur-là, ça permet vraiment de conserver une bonne qualité visuelle, tout en compressant la taille du fichier. Donc ça, ça peut être intéressant aussi à faire. À partir de là, vous avez aussi les paramètres audio, les sous-titres, donc c'est vraiment toutes les choses qui vont être intégrées à la conversion de votre vidéo, donc ça aussi c'est super intéressant. Donc une fois que vous avez mis tous les paramètres que vous désirez, vous avez seulement à sélectionner la destination que vous voulez mettre la vidéo. Moi, dans mon cas, je vais seulement le mettre directement sur mon desktop. Donc si vous voulez en ajouter plusieurs en tant que tel, vous pouvez Add to Queue, donc vraiment le rajouter finalement à la liste d'attente. Sinon, vous pouvez directement démarrer Start Encode, dans ce cas-ci, vraiment démarrer la conversion. Si par exemple j'en ai plusieurs, je peux faire ça ici comme ça. Il va le rajouter à la file d'attente, et je pourrais directement prendre un deuxième fichier, par exemple, le glisser dans la fenêtre. Et il va, après ça, vous avez seulement à mettre vos paramètres, ajouter à la liste d'attente, et après ça, à la fin, vous avez simplement à Start Queue. Donc c'est une super bonne manière aussi d'en faire plusieurs, justement un à la file de l'autre, sans devoir cliquer à chaque fois pour réexporter. Donc ça, c'est super pratique. Donc une fois que vous êtes satisfait, vous avez simplement à appuyer sur ce bouton-ci ici, et la vidéo va commencer à s'exporter sur votre accueil. Et ce qui est important à savoir, si vous allez voir ici, ça c'est la barre de Progress. Donc vous avez le pourcentage, juste ici, et le temps restant à peu près avant que la conversion se fasse. Donc ça aussi, c'est super important à savoir. Et une fois que la vidéo va être terminée d'exporter, vous allez être capable de la visionner directement sur votre ordinateur. Donc pour terminer, si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up, à vous abonner à la chaîne. Et aussi, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en commentaire, pour s'en faire plaisir d'y répondre. Anyway, je te souhaite une très bonne journée à toi, mon ami. Bye bye.